Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Shadow of War sur PC. On va tout de suite continuer avec la mission de Fléau de Karnan pour aller tuer le balrog, enfin attaquer le balrog. Bon on va voir ce que ça va pouvoir donner à cette petite créature. Nous t'appelons dans les bafonds. Prenez et partage notre doigt. Viens rejoindre l'armée des ténèbres. Viens à nous. Viens. 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 Mais qu'est-ce qu'ils exhument ? C'est la mort qu'ils invoquent. Une mort qui viendra tous nous frapper. Ok. Allons tuer. Hop. C'est vrai que j'retire la capacité. Aller. Voilà. On va attendre que ça se régène un peu. Non on va le drainer. Hop. On continue. Ne vous inquiétez pas j'ai des fiches qui passait. Je sais qu'il y a quelque chose ici. Ah non. Ah non. Ah non. Et quand ils se lèveront, qui iront-ils chercher d'après toi ? Oh oui, on se recroisera. Avalé par les ténèbres ! Idiot. On ne dresse pas un balrog. Cet ennemi est trop fort, Celebrimbor. Sauf si nous avons l'esprit de Karnan à nos côtés. Éveillés par l'anneau, les flammes brûlent. Vous l'avez éveillé ! Vous l'avez éveillé ! Karnan ! Il faut lui tirer dans le dos ! Réveillez-vous ! Retourne à ton sommeil ! Nous t'enverrons ! Tuez-vous ! Tenez-vous ! Tenez-vous ! Tenez-vous ! Ah Mais hier je me suis fait toucher par le viprier Il faut sauter Oh Allez monte Coup de coup de En fait c'est un grog le balrog En fait c'est un grog le balrog C'est juste qu'il est en mur quoi Qu'il résiste aux flammes mais ça c'est autre chose encore Oh 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 J'ai fait des dégâts Oh lui on fait des dégâts Oh Il va s'enfuir encore Non Je suis vulnérable Tire dans le creux de son tronc Oh Tu veux arrêter de t'enfuir ? On bat le manque de merde Reviens là Non tu reviens ? Pas de repos pour toi, pas de repos pour moi, immortel. Elle montre une puissance réellement extraordinaire. L'esprit de Karnan a vu la destruction de la Terre du Milieu et sa renaissance de nombreuses fois. Elle était là avant notre existence et elle sera là bien après notre trépas. Ok, c'est tout. Très bien. Enfin c'est tout. Alors, il n'y a pas de cat ici. J'ai pas l'impression, non. D'accord. Le saison du roi sorcier, ok. Comment faire ? Attendez, hein. On va retourner une journée. Pour faire récute le mieux en France. Parce que c'est l'une, hein. Une fois des têtes à l'autre. Alors, voilà. À faire un petit peu. C'est un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Et puis, je sais. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. N'inquiète t'es là-bas Hum C'est en train d'essayer d'attaquer ma forterus Pardon C'est parti On sait que tu es là et la porte de mon tunnel de secours est coincée Ils mettent nos défenses à l'épreuve Et nos défenseurs Bruce Sois prêt à défendre le fort Oh ça c'est un travail pour le chef suprême machin chose Vu que c'est à lui qu'on a donné le poste et pas à moi Tu vas faire ce qu'on t'ordonne Allez chef de lumière c'était pour rigoler Tu sais que j'adore éclater des têtes Je défendrai ce fort comme si c'était le mien T'aurais aimé c'était le tien Bruce Et moi aussi je vais te défendre Je commence par le garde manger A voir si rien n'est empoisonné C'est parti Un sacré rat bag du premier C'est tout ? Attends C'est une blague Sérieusement ? Sérieusement ? Un sacré rat Un sacré foul Un sacré Un sacré Un sacré Ah merde, il y a beaucoup de dames en fait. Ah mais ils sont déjà dedans en fait. Aller, on va s'occuper d'eux. Je vais tuer son allié le mec. Il y a une bonne manière de faire et une mauvaise. Et je compte bien te tuer de la bonne manière. Le mec qui va mourir, c'est toi mon vieux. C'est un légendaire, je vais te tuer. J'ai besoin d'un peu de stuff. J'ai besoin d'un peu de stuff. 1 Alors, 42. C'est parti ! Il y en a un qui est brisé. Oh ! Enfin ! Qu'est-ce que vous attendez, sale globe ? Faites-le souffrir ! Il est rapide comme l'éclair ! Où tu vas comme un homme ? Il y en a un qui est brûlé, crétin ! Hop ! Pourquoi tu fais ça ? Je te combine ! Renis ton maître et obéis-moi ! Je te prépare d'allégeance ! À une prochaine fois ! Il n'a pas fait mieux ! Hop ! Là-bas ! Le dojo ! Enfin le dojo ! Il n'a pas de projeter le dojo ! Je crois bien que c'était le dernier ! Faut nous attendre à une autre attaque ! J'espère bien ! C'était excellent ! Tu t'es bien battu ! Je t'ai dit que je défendrais le fort comme si c'était le mien ! Et justement, c'est le mien ! Oh merde 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 ! Trahison ! Nous reprendrons notre forteresse ! Nous massacrerons ce maudit Olog et tous ceux qui le suivent ! Qu'en est-il de ceux qui nous suivent ? Il est clair qu'ils ne sont pas dignes de confiance ! Tous ceux qui résistent serviront d'exemple ! Bruce paiera pour sa trahison ! Ça servira d'avertissement pour ceux qui oseront le suivre ! Il est blanc et t'attaqueront de l'encontre ! Rodeur ! Y'a un souci ! Bruce a conquis ta forteresse ! C'est ce que j'ai cru comprendre quand il m'a embroché par derrière ! Et par derrière, du doulice qu'au ventre, il t'a vraiment saigné comme... Pardon. Enfin, voilà. Les autres orques savent que tu as eu bruse avec ton souffle-moi, et qu'il s'est libéré. Ce qui a fait forte impression, tu peux me croire. Les orques veulent tous être ses partisans. Bon, j'ai pas à te dire comment mener ta barque, mais il faut en finir avec lui immédiatement. Et t'as un sauvetage qui t'attend. Un sauvetage ? Ouais, il a fait un paquet de prisonniers. Dans le tas, y'a ton chef suprême, il me semble. Tu vas pas te lâcher. Où ça ? Par là. Mais sérieusement, on aurait dit que t'étais une brochette... Silence ! Y'a trois prisonniers. Entre et fais ce que t'as à faire. Moi, je reste là pour explorer la zone. Je suis un très bon éclaireur. Les éclaireurs passent devant. Et ils meurent. C'est pour ça que je suis si bon. C'est parti pour moi. Je suis un petit boss. Sans moi de là, je n'aurais rien dit. Hop, mais qu'est-ce que tu veux qu'il te dit de toute façon ? Merci, Seigneur. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a deux autres présentes. Oui, tu as dit trois et nous en avons un. Je sais compter. Oh, eh bien, ça devrait être utile. Hein ? Je rêve de lui arracher les trés. Je n'aime pas ça, hein ? Regarde-toi ! Qu'est-ce qu'on attend ? On devrait égorger tous ces prisonniers ! Oh ! Ta-ta ! Ta-ta ! Ta-ta ! Tu es là ! Ti-se-moi ton ordre d'une arme ! Pour sauver ce prisonnier, il faudra d'abord me faire la peau ! Et puis-ce qu'on parle de faire la peau ? Ha, 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 ha ! Amour des éclairs, ouais ! C'est parti ! C'est un honneur ! Tu sais, je t'ai déjà vu te battre ! Avant de m'engager dans ton insurrection sur le champ de bataille, tu coupais mes frères un par un en petits morceaux, un bras, une jambe, une tête, plein de têtes... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon ! Alors ça c'est fait ! Tu peux t'en retourner jouer à la guerre et... Oh, tiens donc ! Nous n'avons pas terminé... Bruise... Ah oui, Bruise... Dans sa forteresse... Oh, ta forteresse ! Elle en aura vu passer du monde ! Oh, quand sa beauté était mienne ! Il y a des courants d'air, c'est vrai ! Mais quelle vue, je te dis pas ! J'ai ajouté des tas d'améliorations ! Hmm... Comme ton tunnel... Ouais ! J'avais un tunnel de secours ! Une bonne idée, je pense ! C'était drôlement pratique pour s'enfuir ! Au cas où... Nous allons l'emprunter... Bah, on est déjà dehors... Pour revenir dans l'enceinte du fort... Ah, ouais... Où est ton tunnel ? Par là ! Enfin, je crois... Est-ce que ça va faire la mission ? Non... On a de quoi faire une vraie fête, ça va donner... Hein... On va boire du grog... Jouer à quelques jeux marrants... Comme... Arracher les brins de vous deux... Tout seul ! Ouais, les gars ! Merde ! Bruse ne porte pas dans son cœur... Et moi... C'est encore bien pire... T'as pas à aider ! Ça suffit, tout ce blabla ! Faites-lui la peau ! Enseyez ! T'es entré ici pour trouver Bruse... Mais t'en sortiras pas de moi... Ni en voie-tente... Ni en... En... Tu es... Non ! Ne règle pas ! Tu es... Merde ! Tu es mal ! Tu es mal ... Tu es mal ! Ouais ! Tu es mal ! En söylentíaux ! Aaaaaah ! Ok Il y a un oeil C'est mon ami ! Je fais te massacrer pour ce que tu lui as fait ! C'est vrai qu'il est gratis ! Le 11, on s'en fout ! Ah ! Joins-toi à moi ! Je veillerai à tes ordres ! Attendez, chef ! J'ai pas de raison d'arrêter. D'être mourir ! Le plan ! On recrute, on recrute ! Ah bah non non, c'est rien d'arrêter ! Ah bah non non, c'est rien d'arrêter ! Ah ! Quelle longue, racale, rondeur ! C'est pas ce que j'avais pas vu ! C'est le mourir ! Ça, je peux te garantir ! Je veux faire ! Il n'ira pas loin ! Nous allons le retrouver et nous servir de vie pour un peu mort d'or ce qui arrive aux ennemis ! Seigneur Léviève ! Ah ! Il l'a tué ! Oh, tant mieux en fait ! Mouah 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 ! Cette forteresse est à nouveau sous mon commandement ! Une tentative de rébellion a été matée ! Des conspirateurs ont été exécutés ! Leur chef subira bientôt le même sort ! Vous gardez cette forteresse pour le Seigneur de Lumière ! Ici, les ennemis ne trouveront pas de faiblesse ! Ni de pitié ! Rien que la force incroyable demande la paix ! On va prendre le plus haut niveau ! Je crois que c'est le 27... 25... Il y a des piques... Il y a des piques ! Il y a du fait des piques... C'est pas tellement deurs ! Il y a du fait un peu d'unました ! Il y a du plus haut niveau ! Un text en gros ! D'autre côté vous vous pouvez faire une petite proche ! Il est enfin ... Il y a des piques ! On va aller là pour aller plus rapide. Je vais juste regarder où j'en suis dans les quêtes. 24%. Il me reste 4 pour Bruce. Je pense qu'on va faire les 4 dernières de Bruce dans cette vidéo. Karnan arrivera encore un peu. Mission de siège. Alors qu'est-ce que tu vas me dire mon cher Hadbug ? Oui c'est l'amélioration, j'ai un Karagor Alpha en vocation. Allez avancez, je crois que tu l'espoirais. Disparu, un Pat peut vous voir. Très bien. T'allion ! Ratbug a besoin d'aide. J'ai perdu Roder. Comment peut-on perdre un Olock ? On l'a enlevé ! J'ai trouvé ce messager près de sa camel. Y'a pas une expression à propos de tuer le messager ? Si, faut toujours tuer le messager. Ça explique bien des choses. Et qu'est-ce qu'il avait à dire ? Il a dit, si tu veux revoir ton gros toutou vivant, livre-nous l'immortel, ce bouffeur de Shrek. Arrête ça. Oh, pardon. C'est un piège, je ne t'apprends rien. Bien sûr. Mais tu nous le dois. À moi et à Roder. Après tout, on a viré Bruce tous les deux. Nous ne devons pas avoir le même souvenir. Bon allez, c'est pas la peine de pinailler. Mais on se bat pour toi, c'est un fait. Qu'est-ce que les gars vont dire si tu défends même pas les autres orques ? Il a raison. La force compte pour eux. Si nous laissons nos soldats se faire attaquer sans réagir, les orques y verront de la faiblesse. Tu n'as peut-être pas tort. Ah ouais ? Je veux dire... Ah ouais, bien sûr ! Amène-toi, on va se sauver Roder. Regarde-nous ! On collabore comme au bon vieux temps ! Silence ! Tu vas nous faire repérer. Comme au bon vieux temps... Oh, le voilà ! Le glorieux Seigneur de Lumière ! Je savais bien que ce pleurnichard arriva à te faire venir. Bruce ! Je vais te montrer, moi qui... Qu'est-ce que t'as fait, Roder ? Ferme ton clapet ! Tout ça, c'est entre moi et l'immortel. Alors, descends de là ! Qu'on en finisse ! Non, non... Ça, c'est que le début ! D'abord, il faut que tu souffres. Ensuite, si un de mes gars vous tue, toi, ou ce pleurnichard, alors bon débarras. Quoi qu'il arrive, eh bien... On va s'amuser comme des petits fous ! Pas vrai ? Ha 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 ! Ha-pa-pong ! ok Très bien, il mord tout seul le dernier. Pour lui mettre la main dessus, et quand je l'aurai, tu seras le premier à le savoir. Fais donc ça. Bruce n'est qu'une entrée en matière. Plus nous aurons de pouvoir, plus nous aurons d'ennemis à nous défier. Alors nous les tuerons. Non, nous devons faire de lui un exemple, ou d'autres chercheront à prendre sa place. Nous les tuerons jusqu'au dernier. Pourquoi tuer d'innombrables opposants quand il te suffit d'en briser un seul ? Parce que nous sommes là pour gagner une guerre. Et non pour faire de la politique. Au Mordor, tout cela revient au même. Hop. Continuer. Pas de nouvel 4 ? Il n'y aura pas d'autre quête ici, d'accord. D'accord. On va faire... Bastille de niveau 40, de façon, ici. Ah bon, 192 ici. On va aller là. Donc je vais faire comme pour l'autre zone. Je vais faire une ellipse. Et à chaque fois que j'aurai un objet, un récoltable. Ou alors pour le problème, je reprendrai. On va déjà voir où on a atterri, à quoi va ressembler la zone. D'accord, donc il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. D'accord, très bien. Bon, donc comme j'ai dit, on va faire une petite ellipse. Et je vais essayer de déjà prendre les yeux. On va les arrêter. Ensuite, prendre l'air récoltable. On va vous verra ça avec une petite ellipse. Je reviens. Dans mes plus lointains souvenirs, je me vois blottie sous les couvertures pendant que ma mère me montre les illustrations d'un livre appelé Lucky la Grodine, dont toutes les bêtises finissent en catastrophe, bien qu'elles ne se fassent jamais prendre par sa sévère gouvernante. Des années plus tard, après avoir appris à lire, j'ai retrouvé ce livre et, à mon grand étonnement, il ne contenait que de courtes moralités, sans rapport avec les contes comiques que me racontait ma mère. Je me demande pourquoi elle a agi de la sorte. Les elfes du nord lointain font depuis longtemps partie des alliés du Gondor, mais je n'en ai jamais rencontré en personne. J'ai essayé cette cape une fois. Elle est aussi légère que la brume du matin, et ses couleurs semblent changer et se mêler en fonction de la lumière. Comme le produit de nos métiers attissés semble fade comparé à l'artisanat elfique. Les lampes de les régions éclairent une pièce d'une douce lueur qui ne laisse que les ombres les plus ténues. Une lumière qui semble vouloir franchir les coins et s'étendre plus loin qu'elle ne le devrait. Quand nous rangions ces lampes dans la grande salle, je les allumais le temps d'une soirée, chaque hiver, pour vérifier qu'elles fonctionnaient. Elles me réconfortaient tant que je me disais toujours qu'il fallait que je les sorte plus souvent, mais à chaque fois j'oubliais, ou je remettais à plus tard. Comme leur lumière me manque à présent. Je n'ai jamais vu Dwarg, mais les livres et les chasseurs m'ont beaucoup appris. Les gobelins du Nord les montent comme les hommes du Rau en montent leurs chevaux. Leurs hurlements s'entendent à des lieux à la ronde, et leurs sens sont assez développés pour traquer un rôdeur. Mais ce qui les rend si terrifiants, c'est qu'ils chassent en meute d'au moins une douzaine d'individus. Les caragores sont plus dangereux, mais ils se déplacent en plus petits groupes, ce qui n'est qu'une maigre consolation. Les hommes et les orques se font la guerre depuis des siècles. De mémoire d'hommes, la plus grande bataille des opposants a eu lieu près du long lac. Les hommes, avec l'aide des elfes et des nains, y affrontèrent les orques et les gobelins de la Moria. Les peuples libres remportèrent la victoire, et certains disent même que les aigles des monts brumeux s'abattirent sur le champ de bataille, jetant les orques du haut des montagnes et des falaises. Cette histoire a sans doute été enjolivée. Je n'ai vu aucun aigle quand Minasity l'est tombé. Mais il est vrai que nous avions Talion et ses étranges pouvoirs à nos côtés. Toute aide aurait été la bienvenue, même venue des cieux. Cet artefact est un cadeau en provenance des rivages éloignés de l'autre côté du Gondor, les longues plages de l'Anphalas. Le seigneur Golasgil nous a envoyé cette coupe de cérémonie contenant de l'eau du fleuve Morton, et nous avons conservé l'objet bien après que toute l'eau se soit évaporée. J'ai souvent rêvé de visiter l'Anphalas. Je pense que cet endroit me plairait davantage que la capitale, Minas Tirith. La frontière prend trop de place en moi pour que j'apprécie la vie dans les terres centrales. et je pense qu'ils étaient comme des souvenirs. Mais comme la mémoire, l'esprit est capable de les façonner pour les adapter. Si le talent des elfes reste inégalé, les artisans du Gondor se montrent tout aussi dévoués, particulièrement nos tisserands. Une fresque ou un tableau perdra de son éclat avec le temps, mais le fil reste toujours aussi vif au fil des siècles. Pour la plupart des Gondoriens, cette urne de minuit n'est qu'un simple pot de terre. Mais pour les habitants de Minas Tirith, ils représentaient le sacrifice commun que seuls les frontaliers peuvent comprendre. Pendant des siècles, le nom de chaque citoyen valide de Minas Tirith était placé dans l'urne et au crépuscule, un nom était tiré au sort. Cette personne devait alors patrouiller sur les remparts jusqu'à l'aube. Cette tâche est devenue cérémonielle une fois la cité dotée d'une armée. Mais elle n'en était pas moins importante. Depuis les origines, il y a toujours eu un voisin pour arpenter le chemin de Gué. J'avais dix ans la première fois que mon nom est sorti et j'en ai ressenti une immense fierté. Même si j'arrivais à peine à voir par-dessus le parapet. Les orques ne sont ni les seuls habitants du Mordor, ni les premiers. Les orientaux et les aradrim y ont élu domicile par période, souvent à l'invitation du Seigneur des Ténèbres. Ils s'y font rares aujourd'hui, mais on trouve encore leurs étranges motifs gravés dans divers endroits, de Nurnes à la Cité des Pirates. Mina City, il se trouve à la frontière du Gondor. Et les grands balles et galas qui sont sans doute monnaie courante à la capitale se font rares ici. Des belles robes comme celle-ci sont portées lors des cérémonies, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les mariages et les funérailles, et non pour les nobles divertissements. Je me demande si les grandes familles de Ménasteride ont une petite pensée pour nous, qu'ils les protégeons des assauts du Mordor pendant qu'elles s'adonnent à la danse. Je n'ai jamais osé briser le seau de ce parchemin, bien que j'en ai souvent eu envie. Je l'ai trouvé dans une boîte poussiéreuse portant la mention « Carte des routes commerciales Sud-Rhône ». Baranor est à Radrim. Il pourrait donc s'agir d'une carte de son pays ? Briser le seau est un privilège réservé au seigneur du Gondor. Et même si la curiosité me tenaille, je sais que mon père ne serait pas d'accord. « Carte des routes commerciales Sud-Rhône ». Calvier qui est encore prise, c'est trop bien, donc le dernier souvenir... Bon, attendez. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Piégé entre les mains glaciales de la mort Mais voilà que le Seigneur de Lumière arrive Et brûle tout ce qui est vil Pour que le bien s'épanouisse Sous-titrage ST' 501 J'ai oublié de remettre mon micro très bien Donc je disais que là on a fait le poème Didier Didier Tine Et maintenant on va faire le dernier souvenir de Rackney C'est pas ici Non c'est pas ici Vous voyez que j'avais débloqué tous les autres Donc il me manque que celui-ci Mais il est où le dernier Attendez Dernier souvenir de Rackney C'est Ritungol Ah bah du coup je peux pas le faire encore Donc je n'ai rien dit Je n'ai rien dit Le reste Se fera Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu N'hésitez pas à laisser un commentaire Et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne Et là c'était tout C'était le projet qui va l'acheter Faissez une bonne journée Une bonne soirée Et vivez les jeux vidéo